et salut tout le monde c'est bilbon et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo c'est un peu avec regret à la limite que je la fais cette vidéo parce que en fait je vais mettre en vente ce craton 4s v2 parce que je suis un peu déçu alors en fait déçu pourquoi c'est qu'en fait je comprends pas vraiment la la politique d'arma en ce moment et plus globalement la politique horizon hobby mais en fait ils ont justement arrêté le 4s v1 pour des problèmes de châssis plutôt que de carrément repenser leur châssis et moi je me suis éclaté pendant deux ans avec le granit je l'envoyais fort tout tout va bien tout ça et c'est vrai que quand ils ont sorti le v2 on a vu les bas les diff couronne métal le sleeper métal pareil les cardan plus que renforcé par rapport au premier qui était la même gamme que ce que sur le 3s les amortisseurs impressionnant parce que moi qui pensais revoir les suspensions honnêtement niveau niveau amorto c'est 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 nickel personnellement j'aime bien j'ai juste rajouté des pré contraintes mais je suis resté en 500 cst alors que généralement chez chez arma j'ai plutôt tendance à directement changer les huiles parce que soit c'est mal rempli ou soit ça me convient pas en termes de d'épaisseur donc du coup voilà celui là je l'avais pris en pensant y aller en pensant pouvoir y aller plus fort que qu'avec le granit et malheureusement ben arma a malheureusement arma a refait la même erreur c'est qu'ils nous ont amélioré un tout tout toute la partie méca mortaux tout ça les pneus d'ailleurs très très je veux dire moi qui adore un pareil qui a tendance à changer mes pneus très régulièrement sur mes machines là je n'ai vraiment pas ressenti le besoin de les changer les pneus sont au top ça ballonnes ce qu'il faut c'est assez stable parce que en dehors de ce problème de châssis honnêtement cette machine elle est super il a un gabarit terrible mais le problème c'est que moi je l'avais plutôt pris pour bâcher et alors en bâche il n'y a aucun souci c'est pareil en bâche il est on aura alors avec le moteur d'origine on va parler de la config du mien mais avec le moteur d'origine il en manque un tout petit peu donc il faut doser sur la gâchette mais c'est très stable en c'est très stable en l'air on arrive quand même malgré tout même en configuration d'origine à comment à rattraper un peu l'assiette il faut un peu plus calculer mais c'est vraiment génial il est très équilibré à rouler franchement il se comporte énormément mais vu qu'il a une 2 par son poids je trouve qu'il a une faiblesse au niveau du châssis puisque j'en ai déjà cassé un alors que ça m'est jamais arrivé et honnêtement je lui ai pas fait la misère il a fait quatre packs de bâche avec quelques sauts un peu haut ou quoi que ce soit et rien n'a été cassé j'ai pris un arbre le pack d'après bon ben j'ai cassé mon châssis donc en fait j'en conclue quoi c'est que vous allez bâcher deux trois packs ça va créer probablement des micro fissures dans le châssis et au troisième pack des fois comme certains l'ont souvent dit ben vous allez casser le châssis et vous allez dire mais c'est de la merde parce que j'ai cassé sur un petit choc en fait il faut pas voir quand il a cassé faut voir ce que tout ce que vous avez fait en amont avec la machine et force est de constater que lui et bien au niveau du châssis ça va pas tenir alors ils ont fait une erreur aussi les les pins les pins en dessous là ils sont arrondis au bout ils sont trop trop court la plaque alu c'est pas terrible et en plus je le mettrai à ce moment là ou plus tard quand j'en reparlerai en plus ils ont eu la bonne idée de faire passer des vis à tête cylindrique à travers le pare-choc et la plaque roue et la plaque alu pour aller se visser dans le châssis alors que sur les gammes 3s et d'ailleurs cette plaque tient très bien sur la gamme 3s sur la gamme 3s 3s ils ont mis des vis à tête fraisées directement à travers la plaque rouge et hop en avant guingamp ça rentre dans le châssis je crois que c'était des m3 par m3 par 12 et la plaque elle est largement mieux maintenue donc lui alors ça je l'ai pas moi j'ai déjà vissé la plaque avant comme c'est sur les 3s c'est à dire que j'ai enlevé les vis à tête cylindrique et j'ai remplacé par des vis à tête fraisées comme ça ma plaque elle est scotchée au châssis et elle est largement mieux maintenue maintenant autre souci vu que les pins sont un peu arrondis ça ça va pas suffire de faire comme ça donc moi je n'ai pas encore fait mais il faut acheter des pins plus long pareil au montage faut que je mette là que je vous mette la ref assez des pins des axes qui sont légèrement plus long de 0,5 et voilà vous mettez ça 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 améliore les choses ceci dit moi du coup vu que j'avais pris pour bâcher et qu'en bâche il a des fragilités et que ben du coup je le roule plus que comme un truggy normal parce que je vous dis il a un comportement génial donc surtout configuré comme je l'ai fait il a un comportement génial il gire je le rattrape comme je veux gire au niveau de la direction maintenant j'en parle après mais maintenant j'ai quelque chose qui est sérieux à voir sur la durée donc l'acheteur à lui devoir donc c'est voilà les arguments que je donne avant par rapport à la fragilité du châssis je suis conscient que c'est peut-être pas des arguments de vente maintenant ça reste une super bonne machine il faut juste pas la prendre pour se dire ouais je vais bâcher comme un fou sauf si vous avez des moyens qui vous permettent de changer changer de châssis tous les 7 8 pas quoi après ça dépend comme vous roulez peut-être que si vous faites voyez je passe ceux qui connaissent ma chaîne vous voyez comme je roule ben voilà moi les trois quarts du temps là j'ai remplacé le châssis il a deux ou trois packs je crois deux packs il me semble voilà j'ai deux packs avec le nouveau châssis j'ai rien cassé j'ai rien fissuré parce que j'ai pas tapé d'arbre parce que j'ai pas fait de saut autant je fais un troisième pack et je je vole autant je vais casser le châssis donc je pense qu'en laissant celui qui a envie de rouler piste tt en mode truggy avec quelques petits sauts c'est la machine qu'il lui faut et franchement c'est super alors maintenant on va passer à bas à la machine alors pour la machine avant toute chose alors voilà je vais essayer de vous le montrer vous verrez voilà c'est par ici la carreau elle est franchement la carreau d'origine elle est quasiment neuf donc elle a très peu très peu servi puisque je me suis dit bon bah vu que j'avais l'intention de le bâcher ben vous comprenez que j'ai bien j'ai pris une carreau incassable de chez exas voilà ici dessous là alors attendez voilà ici c'est en fait c'est l'impact en fait il faut moi j'ai mis des petits patins là comme vous mettez sous les chaises parce que la carreau d'origine ici elle a tendance à morfler sinon sur les mauvaises réceptions quand vous réceptionnez sur l'avant là sur le toit en fait ça va aller taper sur le sur la tourelle donc du coup ça vous fait une marque donc moi j'ai mis des patins pour éviter ça pas éviter une toute petite marque ici ouais voilà mais bon voyez voilà c'est ça n'a pas percé si vous faites pas ça ça perd ça donc dans la je le vends donc il y aura bien sûr la carreau d'origine il y aura la radio spectrum et c'est le t3 qui est vendu habituellement avec scotch bleu c'est parce qu'il était bleu et vu que j'ai le granit ben voilà c'est bleu comme ça moi je le savais je savais le laquelle prendre parce que ça m'est déjà arrivé de partir avec la mauvaise au départ et bon quand on arrive sur le terrain et qu'on n'a pas la radio ça fout les boules ensuite donc il y aura la carreau alsace et comme vous pouvez voir elle a franchement pas morflé quoi elle est encore neuve franchement voilà elle est comme neuve au niveau de la déco l'acheteur il fera un peu ce qu'il veut moi je trouve que le rendu sur la machine c'était c'était pas vilain donc la carreau sera avec donc les deux carreaux carreau d'origine la carreau alsace on en parle de suite comme ça après j'en parle plus ça ici c'est une jennais 4s 5050 c doit avoir je sais plus je l'ai mis sur le groupe facebook la manie va être cinq six charges grand max donc là elles sont en storage et je fournis aussi avec deux lipo z5002 4s sensés qui ont deux trois packs chacune façon vous pouvez les voir ouais vous le voyez pas trop mal non comme ça on est comme ça en bref vous voyez c'est quand même globalement voilà très très neuf donc voilà ça elles sont elles font partie du du pack voilà donc déjà la machine et rtr donc il y aura une housse dusty alors la housse dusty il ya un élastique qui a lâché mais au final je me suis dit et j'ai testé c'est pas mal je le laisse lâche comme ça comme ça il ya un peu d'air qui rentre par l'avant donc je me suis dit que c'était peut-être pas un mauvais calcul donc la housse dusty sera fourni alors ça c'est bon alors donc ce craton alors qu'est ce que j'y ai fait donc alors tu m'embêtes toi alors je vais vous montrer de côté voilà là vous le voyez vous regardez vous voyez au centre il ya l'arbre de transmission c'est pas celui d'origine c'est un arbre de transmission que j'ai essayé ceux qui suivent ont vu mes tests alors sans roulement ça me donnait l'impression que la machine était moins performante avec roulement je suis satisfait alors je me suis servi du roulement d'origine avec un autre que j'ai que j'équipe c'est dedans parce qu'en fait l'arbre il n'a pas du tout le même diamètre donc avec le roulement d'origine ça marchait pas donc j'ai pris un diamètre avec un roule un autre moment avec un diamètre intérieur de 1 cm comme ça je les clips et ça fait les deux j'ai fait deux packs avec ça n'a pas bougé parce que l'idéalement je retrouvais un roulement à la bonne taille mais j'ai pas trouvé et j'ai pas pu chercher ensuite donc voilà donc vous aurez avec ça donc avec la machine il ya sept arbre de transmission alu qui a deux trois packs à des têtes quatre années têtes quatre vous avez donc le essai d'origine le cerveau c'est un ds 3230 pro 270 alors peut-être que le 180 degrés aurait suffi mais moi j'ai pris celui là le sauf cerveau je peux pas vous le montrer mais c'est un sauf cerveau au tracing alors clairement ce qui pourrait pêcher d'origine sur cette machine c'est aussi la direction qui est flou le sauf cerveau au tracing il coûte 30 balles sur le granit j'avais aussi réfléchi et au final le granit il s'en sort pas pas trop mal parce qu'avec son poids le sauf cerveau ça va au final ça va c'est beaucoup moins flou que ça l'était pour ça mais ils ont conservé le même sauf cerveau pour cette machine qui fait cinq kilos donc ça va pas et franchement j'ai fait deux packs avec le haute racing j'étais un peu dubitatif par rapport à comment ça se fixe c'est super on a enfin une direction correcte sur cette machine ce qui ce qui le rend encore plus agréable à rouler surtout quand vous le roulez truggy donc le sauf cerveau au tracing je valide bon il coûte 30 balles à voir sur le sur la durée si il va durer aussi ici va si ça va pas casser si ça voilà on va voir là j'ai fait deux packs avec j'en suis plus que satisfait parce que j'ai vu une machine très réactive j'ai par contre pas utiliser la biellette qui a été fourni à la biellette métal fourni avec avec le sauve cerveau au tracing j'ai gardé la biellette en plastique d'origine pour la partie moteur alors à l'arrière j'ai plus le moteur d'origine j'ai un moteur de typhon le 40 74 2050 kv j'ai deux ventilateurs roquettes vous voyez aussi à l'arrière car pour moi sur cette gamme le support moteur en plastique avec la plaque rouge je suis vraiment pas fan de l'idée je préfère le support moteur gpm qui coûte 40 balles où il y a déjà les trous pour en fonction du pignon vous mettez ce qui vous fait un entre dents parfait parce que selon comment comment s'y prend l'entre dans sur cette machine des fois ça peut être chiant bon moi j'ai pris l'habitude maintenant donc même quand il n'y a pas le support je m'en sors mais ce que je veux dire c'est que c'est simple avec ça ça bouge pas il ya pas d'histoire de la plaque elle se tord on a mal réglé la feuille de papier pas la feuille vous avez un pignon de 15 vous mettez 15 ou voilà il ya c'est réglé pour quelques pignons à l'arrière je sais pas si vous le voyez là il ya les garde-boue que je m'étais fait imprimer alors ça c'est pareil quand vous allez dans l'herbe et tout c'est super utile de les avoir ensuite qu'est ce que je peux vous dire oui au niveau de l'entretien là il a plus roulé il a il est juste dépoussiéré parce que je l'ai roulé vous verrez le dernier pack sur ma sur ma chaîne je l'ai roulé entre les arbres tranquille donc juste un peu de poussière je l'ai juste soufflé mais les entretiens ont été faits juste avant ces packs d'if arrière rempli dix mille d'if avant rempli dix mille au niveau des amortaux j'ai refait les quatre avec de la 500 cst moi ce que j'ai fait c'est que à l'avant ici j'ai mis une moyenne et une petite précontrainte en plus et à l'arrière je crois que c'était d'origine comme ça et j'ai rajouté une grosse non j'ai rajouté une petite non j'ai rien rajouté à l'arrière en fait non non je vous dis des bêtises j'ai rien rajouté à l'arrière c'est tel que c'était quand quand je l'ai livré et par contre je les erreurs remplis et je conseille à ceux qui en achètent des neufs de le faire directement parce qui est au final même si les réactions étaient pas mal ils sont vraiment pas rempli au top parce qu'au bout de 4 5 pack quand j'ai refait les amortaux je les ai trouvés non c'est de 6 7 pack je les ai trouvés super donc là comme je vous le disais le châssis c'est un châssis neuf parce que au cinquième ou sixième pack ben j'ai cassé le châssis donc voilà le châssis il est neuf qu'il a deux ou trois packs qu'un c'est pareil à l'arrière j'ai mis parce que je trouve ça toujours trop joli j'ai mis la willy bar die outcast je trouve ça trop fondant moi j'aime bien donc ça c'est bon quoi vous dire d'autre sur la machine donc il ya la machine les deux liposie il y a la lipogenes la radio qui est ici la carreau d'origine la carreau elsace il y a parce que vous pensez bien que on est très voyant il y a un châssis déjà neuf voilà encore emballé donc même s'il ya un mauvais côté parce que le châssis il est peut-être un peu fragile le type qui veut l'acheter et qu'ils ont entre guis qui vous roule les peinards quelques seaux seulement il a un châssis qui est neuf un autre châssis qui n'a jamais roulé c'est là c'est en faisant en voyant ça quand je les vends les machines et je m'aperçois en termes de pièces je fais souvent le goré je sais pas si j'arrive pas à vous le montrer là attendez non je pense pas mais pour vous expliquer quand j'ai tapé l'arbre et que j'ai cassé mon châssis j'ai légèrement fissuré le bas de la tourelle mais bon vu que j'ai plus bâché depuis je les laissais donc là devant c'est fissuré mais ça fait tout à fait le taf c'est pas cassé ça fuit pas il n'y a pas de souci mais j'ai les tourelles j'ai les tourelles qui sont déjà là tac au niveau de la lumière ah ouais peut-être comme ça voilà donc en fait les tourelles je les ai en oeuvre donc ça c'est pareil ça sera dans le pack il y a avec un jeu de triangle l'avant il y a l'arbre de transmission d'origine qui n'est pas neuf mais qui peut largement servir je vous le remonte et puis tout dans un état correct donc ça c'est pareil c'est avec la machine je fournis avec un autre moteur spectrum 40 74 2000 kv de typhon neuf jamais jamais monté le la fixation la fixation pour remettre la willy bar d'origine avec j'ai un autre lot de fusées un reste de l'eau de chape de chape là de biellette j'ai un arbre de transmission d'origine neuf encore dans son emballage j'ai un ah ben aussi encore un jeu de fusée arrière neuf donc il ya quand même de la pièce c'est un peu intéressant j'ai aussi j'ai je crois que c'est 62 en fait c'est des tiges d'un morteau je sais plus si c'est avant ou si c'est arrière mais on a déjà deux ça c'est sûr ça on est bon ça on est bon ça on est bon il y a ben oui alors oui il ya des trucs que j'avais commandé j'ai mis verser donc j'ai encore j'ai encore une fusée arrière neuve avec un des deux roulements j'ai un ensemble de fusées avant roulement c'est complet là ici voilà ça c'est neuf j'ai trop de pièces voilà j'ai les cardans hop voilà où je fais tout tremble et donc j'ai tous les cardons qui sont neuf voilà donc un lot de quatre cardons neufs pour celui qui veut j'ai deux amortisseurs arrière un amortisseur avant neuf ainsi qu'un amortisseur avant quasi neuf avec son ressort et il ya la tige avec la chape qui reste parce que quand j'avais pété là j'avais pété une tige sur le preuve sur mon premier pack donc en fait vous avez quand même quatre amortisseurs donc ça fait un beau petit pack et puis 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 ça je sais pas ce que c'est ça je vous le mets aussi c'est le reste parce que j'avais perdu aussi comme tout le monde on a tout le monde on a perdu un au moins c'est les circlips qui vous empêche de perdre le pin donc il en reste trois ça peut être utile et puis voilà c'est tout ah oui ça alors oui j'avais acheté cette petite pièce là pour fixer le roulement ça m'a gonflé en fait je n'ai pas mis mais je le fournis aussi puisque je vais pas garder la machine ça pour mettre mes lipo je les démonté c'est ce qu'il y a là et qui est vendu d'origine avec je vois là je fournirai deux bricoles ah oui non c'était ça aussi qu'il y avait avec donc ça je les fournis donc on récapitule les pin pour les cercles autour des cardans il y a quand même bon à réparer pour un amener les tiges ça fait quatre amorteaux neuf il y a hop de l'autre fusée arrière neuve un ensemble de fusée avant neuf avec roulement une fusée arrière avec roulement les quatre cardan neufs les restes de chape l'arbre de transmission les tourelles le moteur de typhon totalement neuf les triangles avant les deux batteries y la jeneis ici fixation d'origine pour la willy bar la petit truc pour le roulement de l'arbre de transmission centrale et donc on a dit la carreau alsace la carreau d'origine plus le châssis neuf aussi et j'en souhaiterais 400 euros plus les frais de port donc j'ai je vais vérifier je sais pas si j'aurais déjà vérifié au moment de faire le montage mais je vais vérifier et je crois sincèrement que j'ai la boîte je sais qu'elle est beaucoup son fan mais moi généralement les boîtes quand je vends je les ai je les renvoie donc quand j'ai à renvoyer des fois j'ai besoin des boîtes mais bon là c'est là normalement je l'ai puisque voilà voilà eh bien écoutez si vous avez d'autres questions je pense que j'ai rien oublié l'arbre de transmission à lui aller voir ma chaîne pour voir ce que j'en pense et des tests que j'en ai fait je j'en ai parlé ah oui il y avait le garde-boue aussi un sur sur l'arrière donc non je pense que à 400 euros il a doit oui il a douze packs et la douce pas qu'il est neuf il est neuf donc le moteur du typhon lui il a une trentaine de pack puisque j'avais déjà je l'avais déjà sur le typhon et quand j'ai vendu le typhon en roller donc le moteur il est pas neuf mais c'est aussi pour ça que je vous en fournis un neuf comme ça je me dis bon ok il ya peut-être qu'elle quelques faiblesses sur la machine mais là le pack il est plus que complet honnêtement c'est 400 euros et ferme sinon si c'est pour faire ça même s'il est fragile et que ça fait doublon parce qu'en fait je le vends oui c'est ça dont je vous ai pas parlé c'est que je le vends parce que j'ai le serpent de trugui en dessous et du coup si c'est pour le rouler que que comme un trugui normal et pas le bâcher ben autant que je fasse quelques sauts et juste rouler mon serpent de trugui voilà donc c'est pour ça que je vends donc mais voilà un bon 400 euros ferme au vu des pièces je pense que c'est tout à fait honnête et ben ceux qui me connaissent déjà un peu savent que mes machines je réfléchis souvent su que je les bichonne je les entretiens parfois trop selon certains de mes potes mais voilà elles sont entretenues il n'y a aucun problème voilà bah écoutez n'hésitez pas à me contacter et puis ben je vous souhaite une excellente soirée à tous allez salut